Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de The Door, le long métrage de Johannes Roberts. L'histoire c'est celle de Maria, une mère de famille qui n'a jamais pu se remettre de la mort de son fils qui est décédée dans un accident tragique et depuis elle vit dans un deuil constant qu'elle n'a jamais su faire. Et le jour où Piki, sa gouvernante, va lui donner la solution pour pouvoir demander pardon à son fils, elle va devoir se retrouver à aller dans un temple pour essayer de rentrer en contact avec Oliver, son enfant. Ce n'était pas forcément un film attendu en France malgré le fait que The Door soit un long métrage qui est produit par Alexandre Aja. Bon Alexandre Aja, il n'y a pas forcément besoin de vous le présenter, c'est le réalisateur de Mirrors, c'est le producteur de Maniac, dernièrement c'est également le réalisateur de Piranha 3D. Il a fait un paquet de films qui sont reconnus comme des oeuvres emblématiques du cinéma de genre français. Haute Tension par exemple est un film qui a ouvert une porte gigantesque pour toute la production de genre hexagonale qui a du mal à rester ouverte. Mais voilà, Alexandre Aja c'est un grand pont de cinéma qui a réussi à se faire de classe à Hollywood. Et là avec ce long métrage, il montre bien qu'en tant que producteur, il va pousser des auteurs à livrer des oeuvres qui sont vraiment passionnantes. Parce que le long métrage de Yannis Roberts ici, c'est son deuxième. Et avec ce film, il ne livre pas une oeuvre qui va révolutionner le cinéma de genre anglais, puisque c'est un remetteur en scène anglais. Il livre une oeuvre qui comprend assez bien les thématiques de Aja et qui essaye de les développer dans un film qui lui ressemble. Et donc résultat, c'est de un long métrage où on a les relents du cinéma d'Aja, où on reconnaît des pattes et un style qui fait l'essence même du cinéma de Aja. Et pour autant, il arrive vraiment à détacher sa propre patte et à créer quelque chose qui est assez touchant et assez juste quant aux thématiques et à l'aspect de genre qu'il donne à son long métrage. Au niveau de son écriture, c'est Yannis Roberts et Ernest Riera qui ont écrit le scénario. Le scénario est bien parce qu'il prend un vrai point de vue féminin sur le film. Et c'est très bien de montrer une thématique comme celui d'une mère qui va devoir faire le deuil de son enfant de cette manière-là. Parce que dernièrement, une thématique qui était de ce genre-là, c'était The Boy de William Brenbel. Et c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Et là, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant parce que cette mère-là, elle est passionnante. Elle a plein de choses à nous raconter. Elle a plein de choses à nous montrer. Elle est vivante, cette mère. Elle est touchante et elle vit vraiment dans un deuil qui est constant. Ce qui la rend encore plus impressionnante et ce qui va lui permettre d'avoir un développement extrêmement juste tout au long du film. Après, dans sa structure narrative et dramatique, le film est tout de même assez classique et assez vu et revu. On connaît beaucoup des retournements de situation. On arrive à voir pas mal sur la longueur ce qui va se passer. Mais tout de même, il y a une idée. Il y a une constance et il y a une idée créatrice qui mène le film à se remettre en question. et qui font que Riera et Roberts ont vraiment conçu toute leur narration pour qu'elle fasse écho à des thématiques de deuil et à des thématiques de rédemption qui sont fortes chez l'être humain et donc chez le spectateur. Et donc, résultat, on s'est emporté par ça. C'est extrêmement bien fait parce que là, pour une fois, on a une vraie femme intelligente et forte au centre d'un film. Parce que c'est souvent ce qu'on reproche au cinéma de genre. C'est d'avoir des personnages féminins qui sont soit lourdingues, soit simplés, soit complètement à côté de la plaque. Là, ce personnage féminin, il est solide du début à la fin et c'est le plus gros point fort de ce long métrage. C'est qu'on est sur quelque chose de solide et quelque chose de fort qui nous touche et qui nous émeut et qui parvient à nous emporter du début à la fin du film sans avoir trop de fausses notes. Il y en a quelques-unes, mais ça, c'est plus dans la mise en scène. Mais dans le scénario, les quelques fausses notes, c'est peut-être un développement dramatique et narratif qui est un petit peu trop rapide et qui a tendance à laisser sur le côté 2-3 aspects qui auraient pu être mieux développés par Riera et Roberts. Mais tout de même, dans l'idée, c'est intéressant. Au niveau de sa mise en scène, Roberts, il a vraiment conçu quelque chose qui respecte à la fois les codes du cinéma de genre un peu à l'américaine, plus qu'à l'anglaise. Et tout de même, il a des codes de cinéma qui vont pile dans la veine d'Aja. C'est-à-dire que dès qu'on voit le film, on pense à Mirrors, le long métrage d'Aja qui était son deuxième long métrage fait aux Etats-Unis, après La colline à des yeux. Mirrors, c'est un film qui n'a pas été emblématique dans la filmographie d'Aja et que peu de gens citent lorsqu'on pense à Aja. Et étrangement, ça semble être la référence principale de Roberts ici et c'est sûrement ça qui a poussé Aja à coproduire les longs métrages. Parce qu'il y a ça tout du long, et même dans le retournement de situation de fin, il y a cet aspect-là. Mais ça reste tout de même fort au niveau de la mise en scène parce que Roberts, il utilise des codes de scénographie horrifiques qui sont justes et qui sont bien amenés. Il y a du jumpscare, il sent un peu forcé de temps en temps, il faut le reconnaître, mais dans l'ensemble, ça vient surtout de l'image avant tout et pas de l'image et du son. Et c'est souvent ça qu'on reproche, c'est-à-dire avoir une combinaison image et son qui font qu'on devine à l'avance où sont les jumpscares. Là, tout l'intérêt, c'est que ça va naître de l'image et qu'il y a vraiment des moments où ça nous glace des froids. Il y a une scène, par exemple, où, je ne dis pas quelle créature c'est, il y a une créature qui va se pencher au-dessus du lit de Maria. Et à ce moment-là, il n'y a rien. Pas de musique, il y a une atténuation du son, mais il n'y a pas de musique. Il n'y a que dalle et la transition se fait très justement et la peur ne vient pas naître d'une espèce de truc qu'on nous balancerait dans la gueule. Ça vient naître tout doucement parce qu'on se rend compte de ce qu'il y a dans l'image et on voit l'horreur que ça peut donner. On voit la peur qui vient naître dans le cœur de Maria et c'est très bien fait, il y a plein de séquences comme ça. Il y a une séquence où il y a des personnes qui vont rentrer dans la maison de Maria et qu'on va voir défiler à l'avant et à l'arrière-plan. C'est très bien fait aussi, mais voilà, ça montre que Robert, il n'a pas voulu simplement faire un truc où c'est du jumpscare à fond qui va nous être balancé dans la gueule, mais où ça va plus loin et résultat, c'est plus intelligent. Et c'est ça qui fait la force du film, c'est-à-dire que ça n'est pas ce qu'il y a de plus grave dans la production du visuel américaine ou même anglaise. C'est un film de genre qui est simple et qui est efficace et qui respecte tout de même des codes assez intelligents. Au niveau du casting, celle qu'il y a forcément à la fin du film, c'est Sarah Wayne Callies, qui est bien, qui est vraiment bien. Il y a deux, trois séquences où elle est vraiment impressionnante et elle porte très, très bien le personnage. Ce n'est pas une performance ultra marquante, mais sa performance est assez juste et assez bien. Jeremy Sisto est plutôt bon, même s'il est relayé au second plan, mais voilà, il y a deux, trois séquences où il est intéressant. Sofia Rosinski, la jeune fille qui joue Lucie, la petite fille, est excellente. Elle est vraiment excellente, cette actrice. Elle a beaucoup de force et il y a plein de séquences où elle est vachement glaçante d'effroi. Comment c'est bien fait ? Et ça quittera Pilaï Malik, qui joue à Gouvernante, Piki est vraiment très, très bien elle aussi. Le casting est solide là-dessus, il n'y a rien à reprocher. Donc voilà, en gros, pour faire simple, The Door, c'est un film qui ne révolutionne pas le cinéma genre. C'est un film qui est simple, qui est efficace, qui est juste, qui comprend le type de cinéma qu'il évoque et qu'il invoque et qui n'en fait pas des caisses, qui respecte plutôt son producteur et qui, voilà, emmène un long métrage porté par de bons acteurs avec des thématiques extrêmement élégantes et surtout, voilà, un aspect horrifique qui est bien respecté. Donc voilà, si vous voulez aller voir The Door de Johannes Roberts, vous pouvez y aller, c'est un joli film de genre et ça vaut le coup. À plus !